Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer un serveur de déploiement. Donc en fait, comment installer et configurer le rôle WDS, Windows Deployment System. Il y a trois étapes. La première consiste à installer le rôle WDS. Ensuite, il faut configurer le rôle WDS en ajoutant au moins une image de boot qui nous permettra ensuite de choisir quelle image d'installation on veut déployer. Et enfin, il faudra rajouter les images d'installation désirées. Sur le serveur, il faut donc rajouter le rôle WDS. Pour que le déploiement puisse être réalisé, il faut avoir installé un rôle DHCP. Le rôle WDS seul ne suffit pas. Il faut WDS et le DHCP. Le DHCP a été préalablement installé. Il me reste à rajouter le rôle WDS. Service de déploiement Windows. On coche la case. On ajoute les fonctionnalités. Et on clique sur suivant jusqu'à la fin de l'assistant. Et on installe. Le rôle est installé. On va fermer la page de l'assistant. On va aller chercher la console correspondante qui s'appelle Service de déploiement Windows. On va dérouler l'arborescence de serveur. Et on voit ici un triangle, un signal qui nous avertit que l'on n'a pas réalisé la configuration du serveur. Donc on sélectionne le serveur. On clique à droite. Et on choisit Configurer le serveur. Dans l'assistant, on clique d'abord sur Suivant. Nous avons un contrôleur de domaine. Donc nous allons laisser la case à cocher intégrer Active Directory sélectionné. Ici, il nous demande où l'assistant va créer l'arborescence pour stocker notamment les images de boot et les images d'installation. Comme j'ai un deuxième disque dur je vais séparer alors par contre la lettre c'est F donc je vais séparer les fichiers système de mes dossiers partagés donc je choisis le deuxième disque dur je fais Suivant ici on laisse par défaut les cases à cocher on clique sur Suivant on décide pour l'exemple de répondre à tous les ordinateurs clients donc Connu et Inconnu Suivant il va créer l'arborescence il va faire ce qu'il faut ici on a un message qu'il n'a pas pu démarrer le service donc ce n'est pas grave on appuie sur Terminer et effectivement nous avons ici un carré qui nous montre que le service n'a pas pu démarrer mais la configuration du rôle s'est bien déroulée puisque nous avons tous les sous-dossiers correspondants pour démarrer le service nous faisons un clic droit toutes les tâches démarrer voilà donc maintenant mon rôle WDS est installé et configuré il ne me reste plus qu'à rajouter une image de démarrage et une image d'installation je vais aller chercher un DVD d'installation et on va l'insérer dans la machine j'ai donc inséré dans le DVD le DVD d'installation de Windows 7 si l'on parcourt ce DVD si l'on ouvre le dossier source on va trouver deux fichiers qui nous intéressent on va trouver d'abord le bouton WIM que l'on va choisir comme image de démarrage et enfin on va trouver l'install.wim que l'on va choisir comme image d'installation alors après avoir inséré un DVD contenant les images WIM on commence par cliquer sur image de démarrage et on choisit par clic droit ajouter une image de démarrage là il me demande d'aller lui chercher un bout de point WIM donc on parcourt l'arborescence je sélectionne mon lecteur DVD je vais dans source et je sélectionne le bout de point WIM et ouvrir suivant ici il s'agit du bout de point WIM que je vais utiliser pour déployer mon système Windows 7 donc je vais lui mettre un nom correspondant c'est une architecture 64 bits voilà suivant et là il va lire donc il va se copier dans f2.remote install il va se copier son image voilà c'est fait j'appuie sur terminer on voit ici l'image de boot on va maintenant rajouter une image d'installation mais afin de dissocier les images d'installation de Windows 7 de Windows 10 de Windows 8 etc je vais rajouter un groupe d'images je vais l'appeler je vais l'appeler par exemple Windows 7 pour signifier que je vais stocker toutes les images d'installation Windows 7 dedans je sélectionne ce groupe d'images je fais un clic droit et je choisis ajouter une image d'installation je vais parcourir le DVD que j'ai inséré lui pointer l'image d'installation de Windows 7 install.wim suivant ici il m'affiche toutes les versions installables avec ce .wim on peut choisir donc en sélectionnant ou désélectionnant les versions que l'on souhaite déployer dans l'exemple je ne vais déployer que du Windows 7 professionnel on fait suivant il va charger l'image d'installation voilà il a terminé de lire l'install.wim donc là nous avons procédé à la configuration nécessaire au déploiement de Windows 7 nous avons rajouté le boot.wim en image de démarrage nous avons rajouté l'install.wim pour l'image d'installation en ayant sélectionné uniquement la version que l'on souhaite il est maintenant possible de déployer Windows 7 on ferme le rôle on va démarrer un PC en ayant pris en ayant pris du temps pour configurer sa séquence de boot sur PXE ou encore Ethernet ou encore Network ou encore LAN voilà donc nous voyons ici que sur la première ligne de la séquence de boot nous allons booter en mode PXE donc c'est la carte réseau qui va booter en envoyant un signal sur le réseau à la recherche d'un serveur de déploiement donc je vais enregistrer mon boot nous voyons ici que la requête est lancée il me propose d'appuyer sur F12 j'appuie sur F12 et le serveur de DHCP lui a collé une IP et charge actuellement le boot.wim donc ce fichier est assez gros donc ça va prendre un petit peu de temps le boot.wim va en fait nous permettre de sélectionner l'image d'installation désirée voilà dans l'assistant on va cliquer sur suivant donc mon domaine s'appelle TI15 administrateur voilà et donc mon image de démarrage me propose donc l'ensemble des fichiers install.wim que j'ai réalisé là je n'en vois qu'un puisque je n'ai rajouté que l'image d'installation de Windows 7 on va le sélectionner et appuyer sur suivant et là le boot.wim a lancé l'install.wim de Windows 7 et je me retrouve sur l'assistant classique d'installation de Windows 7 si j'appuie sur suivant il va lancer son installation telle que l'on peut le faire manuellement à l'aide d'un DVD ou d'une clé USB voilà nous voulons de voir comment installer et configurer le Rode WDS pour déployer des systèmes d'exploitation pour déployer pour déployer le Rode WDS